Je suis Thomas Vrier, responsable du pôle observation ressources de l'agence culturelle Nouvelle-Aquitaine que l'on connaît sous le nom de Grand L'A. Cette session, présentement, fait partie d'un parcours culture. On espère que vous allez suivre l'ensemble de l'après-midi puisqu'il y a pas mal de choses qui vont rebondir d'une session à l'autre. Avec Léopold et Mathieu, on se présentera chacun notre tour. On va présenter le local, la culture et l'ESS, panorama en Nouvelle-Aquitaine. On va vous expliquer à quel niveau on en est de notre travail, qui est à la fois sur le quantitatif et le quantitatif. Ensuite, vous aurez d'autres sessions. Nouveaux espaces et nouveaux modèles socio-économiques pour la culture avec des témoignages et des partages d'expériences. Et puis culture, commun et solidarité, discours ou pratiques, revitalisation culturelle, un enjeu pour la transition solidaire. Donc l'après-midi est bien rempli et on va respecter le timing. Comptez sur nous. On fera quand même une pause d'un quart d'heure à chaque fois pour renouveler nos cellules. Allons-y rapidement. C'est un travail qui est piloté par l'agence et la CRESS. Donc l'agence culturelle Nouvelle-Aquitaine et la CRESS. Mathieu en parlera un tout petit peu après. Donc voilà, c'est une agence qui a différentes missions, dont les principales sont l'accompagnement, l'accompagnement des porteurs de projets culturels et l'observation, l'observation ressources, et donc l'information des porteurs de projets en Nouvelle-Aquitaine. Et donc ce travail fait partie d'un ensemble de travaux que l'on fait, donc d'études, à la fois sur le quantitatif et sur le qualitatif. On y vient dans un instant. Donc juste pour resituer, c'est un travail qui ne date pas d'hier, mais d'avant-hier. On travaille sur cette thématique-là depuis bon nombre d'années. On avait réalisé un partenariat à l'échelle de l'ex-Poix-Touche-A-Rente. Vous êtes en ex-Poix-Touche-A-Rente d'ailleurs, tous, toutes. Voilà un travail qu'on avait abouti en 2014 avec un certain nombre de sessions de partage, d'expérience, de travaux, de concertation pour aboutir à une publication. Et donc nous sommes en 2021. Ce travail a été amorcé l'année dernière avec différentes phases et Léopold développera dans un instant. On a un objectif final. Voilà, j'en parle et on en reparlera. C'est ce qui est écrit d'ailleurs à l'écran. Une publication qui paraîtra en février 2022 dans laquelle on retrouvera un certain nombre d'éléments quantitatifs, qualitatifs et puis un certain nombre d'éléments qui peuvent émerger aujourd'hui. On est aussi là pour continuer à engranger de la matière, de la réflexion. Voilà, pour mieux comprendre, mieux reconnaître, saisir, appréhender les liens entre culture et ESS. C'est ça le sujet de la journée de l'après-midi. Et puis voilà, pour information, ce serait bien de le rappeler à la fin puisque tout le monde n'est pas là. Il existe un collectif culture et ESS animé par la CRES dans lequel nous nous impliquons. Et ça peut faire partie des échanges dans l'après-midi. Qu'est-ce qui va se passer dans cette session de trois quarts d'heure ? Donc on va être sur un mode quiz. Donc on va vous demander de lever la main de temps en temps. Vous n'êtes pas obligé, mais quand même, c'est pas mal de jouer le jeu. Voilà, on est parti un peu sur cette idée-là pour vous chauffer, entre guillemets. Voilà, une question, une explication. Je rappelle, c'est vraiment que des éléments d'un travail qui aboutira plus tard. donc on laissera de la place aux échanges avec vous. Donc n'hésitez pas à prendre la parole, à lever la main pour le quiz, mais aussi à lever la main pour prendre la parole et réagir pendant nos interventions. C'est le but. Voilà, je m'arrête là pour l'intro. Mathieu, je te laisse commencer et te présenter. Qui es-tu, Mathieu ? Oui, merci beaucoup. Donc bienvenue à tous et à toutes à New York pour l'après-midi thématique sur la culture et ESS. Donc moi, j'ai caché mon badge, mais je suis Mathieu Lédé, du coup, de la CRES Nouvelle-Aquitaine. Donc la CRES pour Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Je pense que la plupart d'entre vous doivent être au courant du sigle ou même de la CRES, mais je vais faire un petit rappel. Donc c'est une structure, une association loi 1901 qui est présente dans toutes les régions de France, qu'elles soient métropolitaines ou plus loin, qui, du coup, ont pour objet de rassembler, organiser, représenter, fédérer les structures de l'ESS dans toutes leurs formes d'associations, coopératives, mutuelles, fondations, qui sont les formats classiques, mais aussi les toutes nouvelles sociétés commerciales de l'ESS qui sont apparues dans le sillon de la loi ESS de 2014 et dont on en voit de plus en plus. Et donc, dans tout ça, il y a une des missions qui a été dans le socle des missions des CRES qui a été cimentée par la loi de 2014, dite loi Hamon. Il y a des missions d'observation pour collecter, analyser, trier et diffuser de façon adaptée des données sur l'économie sociale et solidaire dans le cadre des observatoires régionaux de l'ESS qu'il y a dans toutes les CRES de France. Et donc, voilà, c'est moi qui ai la charge d'animer l'observatoire régional de Nouvelle-Aquitaine et de Poit-de-Chante à l'époque, avant la fusion, et notamment en menant des approches partenariales, parce que même si c'est notre métier d'être des experts de l'économie sociale, autant qu'on puisse l'être, car c'est extrêmement divers, l'idée, c'est de s'appuyer sur des spécialistes, et notamment dans la culture, avec tout un travail qui est mené depuis 2014-15, je ne sais plus, depuis il y a longtemps, depuis 2013, avec l'Agence culturelle du Poit-de-Chante, puis de Nouvelle-Aquitaine, dont on a un nouveau temps fort, qui se déroule maintenant, et publie en février 2022. Je suis un peu malade, j'en suis désolé. Pour rappeler la consigne, peut-être pour les personnes qui nous rejoignent, on va vous faire un quiz, où j'affiche la première question, où l'idée, c'est qu'on vous présente un chiffre, on vous présente une information, on vous fait voter à main levée, et après, on vous explique ce que c'est que ce chiffre, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et pour les personnes qui sont très, très rapides, elles ont déjà pris le petit livret qui était à l'accueil, donc ne trichez pas, puisque les informations sont dans le livret, qui est plutôt à remmener chez vous, plutôt qu'à utiliser maintenant pour tricher. Du coup, on attaque avec la première question de ce temps, qui est quelle est la part de l'emploi relevant de l'ESS dans l'emploi régional ? Alors, vous avez trois options, on va les faire une par une. Du coup, la solution numéro A, c'est 9%. Du coup, celle d'entre vous qui pense que c'est 9%, du coup, n'hésitez pas à lever la main. 3. On a des volontaires, c'est bien. Du coup, on a trois personnes. Merci. Pour la solution numéro B, qui est de 11%, c'est à vous. OK, on a un peu plus de mains qui se lèvent. Et la troisième, qui est à 16%. Donc, majoritairement, vous pensez qu'il y a plutôt 16% de la part de l'emploi qui relève de l'ESS dans l'emploi régional ? J'ai l'impression que s'il y avait une proposition D, il y aurait eu encore plus de monde. C'est très étrange. Quelle est la réponse ? Est-ce qu'il a dit le bon chiffre ? Oui, alors, il y a peut-être une petite mésentente sur les chiffres de hier parce que, du coup, officiellement, le pourcentage du total de l'emploi salarié de Nouvelle-Aquitaine, on est plutôt aux alentours de 11%. Ceci dit, 16% n'est pas complètement faux. 16%, c'est la part sur l'emploi salarié privé. Donc, on exclut toutes les fonctions publiques locales ou décentralisées. Donc, on va dire que la plénière de hier avait raison aussi. Comme ça, tout le monde rentre sur nos pattes. Mais de l'emploi salarié total, on est sur 11% dans toutes les familles de l'économie sociale et solidaire. Ce qui fait, grosso modo, plus de 250, 3 500 postes. Ce qui en fait la troisième région de France, derrière la Bretagne et les pays de la Loire. Et donc, pour rappel, l'économie sociale et solidaire se définit, on développera un petit peu plus, par des statuts. Donc là, dans les statuts, donc l'association, mutuelle, coopérative, fondation, qui, pour la plupart, se retrouvent dans la culture et on y vient dans un instant. Oui, parce que, du coup, ce qu'on va voir, c'est que les chiffres, l'ESS dans la statistique n'est pas calculé pareil que la culture. Donc là, on est bien sur des formes juridiques qui sont calculées, alors que ce ne sera pas pareil pour la culture. Donc on y vient tout de suite. Donc il y a 2,2 millions d'emplois salariés en Nouvelle-Aquitaine au total. D'après vous, quel est le nombre d'emplois de le secteur culturel ? Donc pour les A, on a 29 275 salariés. Une personne, deux personnes pour 29 000. Qui serait plutôt sur la proposition A ? Déjà, est-ce que la question est claire ? Bon point. Là, vous n'avez pas l'air de dire non. Donc il y a 2,2 millions d'emplois salariés en Nouvelle-Aquitaine. Quel est le nombre d'emplois culturels dans les secteurs culturels ? Donc réponse A, 29 275. Qui pense que c'est plutôt la réponse A ? Ok. On a 4 personnes. On a des gens dans le fond. Réponse B qui est un peu plus large, qui est 42 763. Ok. On a une dizaine de personnes. Et la réponse C, c'est beaucoup plus élevé. On est à plus de 322 000 pour la réponse C. Ah, c'est bien. On a, pareil, une dizaine de personnes. Donc beaucoup d'indécis et d'indécises. Du coup, j'affiche la bonne réponse. Eh bien, c'est 29 275. Donc c'est... Je ne sais pas si on peut le qualifier. C'est trop, ce n'est pas assez. Mais c'est effectivement la réalité. C'est 1,3 % de l'emploi régional. En fait, ça concerne bien les personnes qui sont salariées et pas qui sont bénévoles. On est bien sur l'emploi salarié sur les 2,2 millions d'une région d'environ 6 millions d'habitants. Je ne me rappelle plus. Donc voilà. Retenez cet ordre de grandeur. Après, on peut vous embrouiller avec d'autres chiffres. Mais voilà, retenez quand même cette notion-là. Et donc, petit bonus quand même, puisque là, on parle de statistiques, on parle de chiffres. Je vous encourage à réfléchir à d'où viennent les chiffres, ce qu'ils veulent dire, ce qui correspond à ce qu'on veut leur faire dire. Vous nous avez cru sur quels sont les secteurs culturels, quel est le périmètre du secteur culturel, des secteurs culturels. Selon vous, quels sont les différents secteurs culturels que l'on retrouve dans les statistiques publiques ? Parce que nous, on s'est calqué sur des statistiques, la manière dont les statistiques fonctionnent au niveau européen. Quel domaine vous retrouvez dans le secteur culturel ? Vous pouvez comme ça le dire à main levée. Comme ça. Oui. Alors du coup, on a un spectacle vivant dans plusieurs endroits. Oui, ça passe. Ça, c'est bon. Art visuel. Alors on va rentrer un peu dans la complexité, mais c'est cette complexité qui fait que c'est intéressant. Là, on était sur les... On est sur un des nombreux indicateurs de l'emploi. Il y a l'équivalent temps plein, il y a le nombre d'emplois total qu'une collectivité ou qu'une association peut avoir employé. Là, on est sur le nombre de postes principaux, c'est-à-dire pour des personnes dont c'est le poste principal. Donc pour un intermittent, il va être compté dans ce chiffre-là si son poste principal, à savoir son contrat le plus important, est bien en Nouvelle-Aquitaine. Et pour pas mal de gens qui sont intermittents dans la région, leur emploi principal, il est à Toulouse, il est à Paris, il est à Strasbourg, voire il est ailleurs. Et donc il ne serait pas compté ici. Donc du coup, attention aux chiffres. Effectivement, sans cette question, vous n'auriez pas eu cette lecture un peu plus complexe de ce qui se cache derrière. Mais par contre, voilà, contrairement aux statistiques de l'INSEE, on est allé sur l'ensemble des postes. Donc un poste, c'est un contrat, mais dans les stades de l'INSEE, en général, on prend les postes qui ont plus de trois mois. Dans le secteur culturel, ça n'a pas de sens. Du coup, on est allé leur demander de prendre les postes principaux, les postes qu'ils appellent non annexes, et les postes annexes. Les postes annexes, c'est les contrats courts, les contrats de deux mois, les contrats de deux semaines, les contrats de quatre jours. Ils sont bien compris là-dedans. Merci pour cette question. Donc les domaines, on a spectacle vivant. Donc on avait spectacle vivant et art visuel. Pour l'instant, c'est bon. J'ai entendu de l'audiovisuel aussi. L'audiovisuel. Patrimoine. Le livre. Livre, l'édition, oui. Là, on est à cinq. Enseignement artistique. On est pas mal. On en a six, c'est ça ? OK. Alors voilà, quand on parle de secteur, on parle d'employeur. Donc ça pourrait être effectivement des prestataires qui seraient plutôt spectacle vivant ou audiovisuel. Oui. Jeux vidéo. Bien essayé, ça pourrait. On va les afficher. Donc du coup, voici les... Peut-être tu peux le lire, les neuf domaines qui sont retenus. Donc les plus courants, c'est ceux que vous avez dit et qui reviennent. Voilà. Si on l'avait travaillé avec n'importe quel groupe, je pense qu'on aurait trouvé les six premiers. Donc spectacle vivant, art visuel, cinéma, audiovisuel et éventuellement multimédia. Édition écrite, donc livres, littérature, etc., le patrimoine, l'enseignement artistique. Et donc on ajoute dans les statistiques l'architecture. On ajoute également la publicité. Et selon les chiffres, on rajoute des activités connexes que peuvent être la traduction, l'interprétation ou le commerce. On pense aux disquaires, on pense aux libraires qui ne sont pas forcément classés en édition écrite. Donc tout ceci vous fait juste réaliser que c'est un peu plus complexe que ce qu'on pense et réfléchissez à votre propre structure. Quel est son code d'activité ? La nôtre, par exemple, l'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine a un code d'activité qui n'est pas là-dedans. Donc aux yeux de la statistique publique, on n'est pas considéré comme culture. Donc attention. Voilà. Après, on ne représente pas l'ensemble de l'emploi de la région, mais le code NAF, le fameux code NAF 94-99Z, qui est très courant chez les associations, n'est pas dans les statistiques qu'on a données. Voilà. C'est une petite précision. Nouvelle question. Nouvelle question. Donc en Nouvelle-Aquitaine, parmi les 29 275 emplois, donc c'était la bonne réponse de tout à l'heure, du secteur culturel, combien s'exerce dans un établissement relevant de l'ESS ? Donc on a 15%, soit 4 380 emplois. donc le plus petit, 15%. Je vais vous les dire et après, je vais vous les dire comme ça vous laisse le temps de trancher la question. On a 23%, soit 6 780, et on finit avec 43%, soit 12 990 emplois. Donc 15%, 23% ou 43%. Est-ce que la question est claire ? On est bien sur l'ensemble des postes principaux dans le secteur culturel en Nouvelle-Aquitaine. Du coup, qui est à plutôt 15% ? La fourchette basse. On a deux personnes. On a deux personnes. Qui est moyen ? Une fourchette moyenne avec 23% ? Ok, on a une quinzaine de mains levées pour 23%. Et qui pense que l'ESS représente 43% des emplois culturels ? On a une majorité qui pense que c'est 43%. Mais quelle est la bonne réponse ? C'est la réponse B. C'est la réponse B. Donc on a pris vos noms. Vous allez sortir avec un certificat, je pense, à la fin, d'admission ou pas. On verra. Donc c'est 23%. Donc sur les 29 000, on a 6 800 emplois qui sont concernés par un employeur relevant de l'économie sociale et solidaire. donc c'est-à-dire étant une association, une coopérative ou une fondation. Il n'y a pas de mutuelle culturelle. Je ne sais pas s'il en existe en France. En tous les cas, dans la Nouvelle-Aquitaine, on n'en a pas. Et donc voilà, c'est un chiffre qui est une moyenne puisque si on regarde selon les secteurs, on aura plus ou moins en fait les secteurs les plus concernés sont le spectacle vivant et l'édition écrite. Peut-être avant d'aller là-dessus, est-ce que ça vous est-ce que ça vous paraît beaucoup ou plutôt pas beaucoup ? Enfin, si je prends en compte que c'était plutôt 43% qui vous faisait lever la main, du coup, vous diriez que c'est plutôt pas beaucoup et du coup, on a des explications pour ça ? Oui, enfin oui, il faudrait regarder vraiment dans le détail mais beaucoup d'emplois culturels relèvent de l'emploi public donc dans des collectivités, les conservatoires, les agents qui travaillent pour des théâtres publics, etc. Les écoles d'art sont effectivement de l'emploi public. Donc il y a l'emploi public, l'emploi privé hors ESS et l'emploi ESS. Donc effectivement, c'est une réalité, c'est ce chiffre-là. Donc retenez la tendance, le chiffre exact. Voilà, mais c'est vrai qu'on est sur ce ratio-là mais pour le spectacle vivant, on est à 63%. Voilà. Ça correspond peut-être plus à certains cas de figure ici autour de la table, de la salle. C'est ce que tu disais, Thomas. Par exemple, dans le cinéma, on peut avoir des sociétés de production qui sont à SARL. Dans le livre, on peut avoir des maisons d'édition qui sont à SARL, donc qui ne sont pas de l'ESS statutairement parlant. alors que dans le spectacle vivant, on peut avoir beaucoup d'associations culturelles. Et donc là, effectivement, ça monte à 63%, cette part. Et d'ailleurs, en parlant d'associations, on peut préciser que c'est le statut d'ESS le plus fortement présent dans la culture où on estime, enfin, on estime, les chiffres nous donnent que plus de 96% de nos salariés culturels de la ESS travaillent dans des associations. Les autres se retrouvent principalement dans le milieu coopératif. Donc, les 4% qui restent sont dans des coopératives de vent dans des secteurs culturels. Et pour terminer sur ce chiffre-là, enfin, sur le... comment on est passé du grand au petit ? Vous aurez le droit de regarder la publication que vous retrouvez à l'entrée si vous ne l'avez pas encore. il y a une mini-coquille sur le graphique qui présente l'ESS, le grand carré. La culture par rapport à l'ESS, donc le plus petit carré, et là, on s'est intéressé au croisement. Le croisement, c'est les 6780 emplois. Il y a écrit 22 000 en dessous. En fait, 22 000, ce serait l'emploi culturel hors ESS. Et donc, les 29 000, c'est les 22 000 plus les 7 000. Voilà. C'est bien, ça vous fait faire des maths en plus. Nous, ça nous permet de réaliser les petites coquilles. Donc, l'idée, ce n'était pas forcément de vous abreuver de chiffres, mais plutôt de vous faire réagir sur ces premiers éléments. Est-ce que vous avez des questions sur les chiffres dont on a parlé avant qu'on passe à la suite ? Parce qu'après, on va vous présenter des éléments plutôt qualitatifs, issus d'entretiens avec des acteurs culturels. On n'a pas de questions. Merci de nous permettre de respecter le timing de 45 minutes. Du coup, c'est moi qui vais prendre la parole pour cette partie. Je suis Léopold Jacqueline, je suis assistant d'études à l'agence culturelle. Et je mène du coup le volet qualitatif de l'étude depuis 2020, où l'idée, c'était de présenter dans la publication qui paraîtra début 2022, pas mal d'éléments chiffrés dont on vient de parler à l'instant. Mais l'idée, c'était de ne pas se borner à la question des statuts juridiques, mais plutôt d'essayer de voir ce qui peut rassembler, ce qui peuvent être les points de croisement entre le fait de porter des initiatives culturelles et le champ de l'ESS. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Ça fait de nombreuses années qu'il y a des professionnels du secteur, des acteurs culturels, des intellectuels qui parlent parfois d'utiliser l'ESS comme troisième voie, de s'inspirer des modes de fonctionnement et des valeurs de l'ESS dans la culture. Mais force est de constater que le lien entre culture et ESS, ce n'est pas du tout une évidence qu'on soit du côté plutôt ESS ou du côté culture. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, on a mené des entretiens très larges avec des structures culturelles, que ce soit des médias associatifs, des lieux culturels, des collectifs artistiques, par exemple, pour leur demander « Vous, qu'est-ce que ça évoque pour vous, l'ESS ? » Quand on parle de culture et ESS, concrètement, dans vos pratiques, etc. Et ensuite, on a prolongé cette réflexion-là en 2021 sur des entretiens croisés entre deux structures culturelles qui échangeaient de leur implantation sur leur territoire local. Et c'est pour ça que la table ronde aujourd'hui s'appelle « Le local, la culture et l'ESS » parce qu'il nous semblait que réfléchir à l'impact local d'une structure culturelle, c'était un bon moyen de réfléchir à son projet et de se poser pas mal de questions intéressantes au croisement de la culture et de l'ESS. Donc, moi, j'ai aussi des questions. J'ai aussi un quiz, mais j'ai des questions un peu plus compliquées. Mais du coup, c'est pour ça que je passe après les chiffres parce que maintenant, vous êtes plus réveillés. Donc, sur cette question du local, moi, j'avais envie d'avoir votre avis sur, selon vous, quel rapport culturel, pardon, quel rapport une structure culturelle devrait-elle entretenir avec les acteurs de son territoire ? Donc, là, je pense aux prestataires, par exemple, aux artistes locaux, aux partenaires publics, etc. Donc, je vous propose quatre choix et vous allez me dire celui qui vous parle le plus. Donc, la première réponse, ça peut être que la structure, elle peut utiliser ponctuellement les ressources ou les acteurs locaux mais que le critère de la proximité n'est pas vraiment un critère de choix pour son projet. La deuxième proposition, c'est que la structure peut mobiliser régulièrement des ressources et des acteurs locaux mais que le critère de proximité reste un critère parmi d'autres pour faire des choix. La troisième proposition, c'est que la structure entend privilégier les ressources et les acteurs locaux car la proximité est un critère prépondérant pour ses choix. Encore une fois, ça peut être les artistes, le catering, etc. Et la réponse D, c'est la structure participe au développement de son territoire par la mise en valeur de ses ressources et acteurs tout en cultivant une approche globale internationale. Je vois des neurones s'agiter. Qui serait plutôt partant pour la réponse A ? Personne. Qui serait plutôt partant pour la réponse B ? Personne. OK. Pour la réponse C ? On peut en mettre deux. OK. Est-ce que vous pouvez relever la main, s'il vous plaît, les personnes, pour la C ? Donc, OK. Cinq, six, sept personnes. Et la réponse D, du coup ? OK. Donc, vous pensez majoritairement qu'une structure doit participer au développement de son territoire tout en cultivant une approche globale internationale et permettre des espèces d'aller-retour du local au global. J'essaie de résumer ça. OK. Moi, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, contrairement avec les chiffres. Et donc, du coup, je vous pose la question sous cette façon-là parce qu'on a travaillé avec Romain, qui est dans la salle. Si tu veux lever la main. Et en gros, Romain travaille à l'APESA et a l'habitude de mettre en place des questionnaires de maturité comme ça, où c'est un petit peu comme des questionnaires de plage où on se dit bah tiens, on préfère plutôt ça, plutôt ça, plutôt ça. Et en fait, c'est une manière qu'on a utilisée pour permettre aux personnes qu'on a rencontrées de réfléchir sur le projet de leur structure et de voir un petit peu mieux où est-ce qu'elle se positionnait. Et on a voulu renouveler cet exercice-là avec vous aujourd'hui. Et donc, moi, ce que je vais, à partir de cette question qui n'amenait pas de bonne ou de mauvaise réponse, je vais essayer de vous résumer ce qui ressort des entretiens qu'on a pu avoir. Donc, ce qui ressort vraiment des entretiens, c'est l'importance très forte pour tous les porteurs d'initiatives culturelles de faire quelque chose qui a un impact sur son territoire d'implantation. Ça, ce n'est pas questionnable, en fait. Et ça rejoint très fort le projet de l'ESS qui est d'avoir des emplois non délocalisables, des activités ancrées dans le territoire. Et en fait, en portant des initiatives culturelles, ce que font ces personnes, c'est qu'elles luttent pour une certaine vision du territoire. Et donc, des fois, les collectivités locales, par exemple, le département qui a des missions, la communauté de communes qui a des missions, des prorogatives liées au social, liées à l'aménagement des routes, etc., ils ont des définitions de ce que c'est que le développement local, de ce que c'est que l'aménagement du territoire. Et en fait, l'acteur culturel, il arrive avec une autre définition qui permet de décaler un petit peu le regard et de dire que globalement, nous, ce qu'on veut faire, c'est de rassembler des personnes à un endroit qui est du partage avec des activités culturelles et que ce soit une manière de développer notre territoire qui ait un accent sur l'éducation qui n'ait pas de conséquences écologiques, on va dire. On retrouve beaucoup l'attention à la protection de la planète ou du vivant. Et donc, en fait, cette question du local pour les acteurs culturels, elle permet de se poser des questions de manière systémique et donc de plus poser les questions de manière disciplinaire comme ça peut être le cas, comme on le voyait avec ces questions des secteurs culturels dont on est prisonnier quelque part pour la statistique mais aussi pour les dispositifs, etc. En fait, les acteurs rencontrés, ils balayent un petit peu tout ça. Ils disent, moi, je réfléchis à pourquoi je suis sur ce territoire. Je suis dans un milieu rural où la poste a fermé où il n'y a plus de commerce de proximité ou le dernier café a fermé. En fait, je crée un lieu. Je le fais financer par des financements ESS, jeunesse, vie sociale de la CAF, culture et j'y fais des résidences d'artistes, des programmations de spectacles, un jardin potager, le relais des assistantes maternelles du coin, des salles pour les associations, etc. Donc, en fait, il y a une approche effectivement qui est de développement territorial très local et en même temps, chez certains acteurs et pas tous, il y a aussi une attention à, par exemple, valoriser les acteurs locaux à l'international. Mais c'est intéressant que vous ayez répondu majoritairement pour la réponse B, pour la réponse D, pardon, c'est que cette articulation entre le local et le global, elle est très, très compliquée et c'est facile de le dire entre nous comme ça quand on se dit qu'il faut être ancré sur le local et ne pas être enfermé et pouvoir accueillir des gens du monde entier qui n'ont pas de frontières et faire circuler les artistes locaux à l'international, etc. Mais concrètement, c'est très compliqué. Et là, quand je parle du local, j'ai parlé pas mal de lieux culturels, mais on parle aussi beaucoup d'associations culturelles sans lieu qui développent des projets en itinérance, de médias associatifs qui du coup inondent que ce soit une radio, une télévision locale, tout un territoire. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des partages d'expériences par rapport à cette question-là ? Non. L'idée de la question était à peu près la même, mais du coup, elle était dirigée vers votre structure. D'accord. J'aurais été intéressé de voir comment une structure culturelle réagisse au terme d'utilité. Généralement, il n'y en a pas beaucoup qui répondent à cette réponse-là parce que c'était justement pour caricaturer le fait que parfois certaines activités peuvent avoir juste une intention utilitariste d'un territoire, ce qui est quand même rarement le cas des personnes qu'on a rencontrées. Oui. En tout, on a rencontré 28 structures qui sont toutes de l'ESS puisqu'elles sont toutes soit des associations, fondations, coopératives. Mais disons qu'on ne leur a pas demandé si elles étaient de l'ESS avant d'aller les voir. c'était plutôt la démarche inverse. C'était plutôt on va parler de votre structure, votre projet, du territoire et si l'ESS vient dans la conversation, on voit comment et s'il ne vient pas, on dit pourquoi on n'a pas parlé de SS pendant une heure et demie ? Et donc généralement, l'optique, c'était aussi de questionner ce rapport-là comme je le disais un peu plus tôt qui est loin d'être une évidence. Je vous propose de vous en mettre avec une autre question qui est du coup sur cette question des lieux culturels. Donc, selon vous, ce serait quoi le lieu culturel de demain ? Le lieu idéal ? Est-ce que réponse A, c'est les équipements culturels actuels qui sont satisfaisants pour vous ? Donc, je pense au théâtre, au cinéma, à la galerie d'art, à la salle d'expo où vous pouvez vous rendre. Est-ce que B, ce serait un lieu hybride qui mélange les usages entre lieu culturel, espace de travail partagé, etc. est-ce que réponse C, ce serait qu'il n'y ait pas de lieu spécialement fixe, permanent, et que la culture se fasse un peu partout, tout le temps, dans l'espace public ? Ce n'est pas une réponse de répondre aux trois. Après, on peut en discuter. Je vous demande de voter et après, on échange. Et s'il y a des dés qui peuvent être ajoutés, je suis très, très preneur. Donc, qui serait plus partant pour la réponse A ? Partant, partante. 5 personnes qui seraient plutôt partant, partante pour la réponse B. On a aussi 5, 6 personnes, 7, qui seraient plutôt partant, partante pour la réponse C. On a une personne. OK. OK. Donc, encore une fois, c'était un petit peu une question piège, évidemment, qui me permet de parler de cette question du lieu culturel. Parce que on a beaucoup de débats en ce moment sur les tiers-lieux, les tiers-lieux à dimension culturelle, des financements qui se généralisent, les appellations. Est-ce qu'on parle de lieux intermédiaires et indépendants, de lieux hybrides, de lieux mixtes ? J'ai vu un réseau qui se crée dans l'Est de la France qui s'appelait les lieux effervescents. Donc, en fait, on peut continuer comme ça pendant très longtemps à réfléchir à quel lieu on a envie. Mais ce qui ressort de l'étude, c'est que que ce soit une structure qui n'est pas de lieu fixe ou une structure qui est un lieu culturel, les lieux traditionnels au sens plutôt monodisciplinaire semble convenir de moins en moins que ce soit aux personnes qui travaillent dans ces lieux, que ce soit aux artistes qui viennent, que ce soit aux habitants qui viennent ou n'y viennent pas. Et donc, cette question... Oui ? Vous pouvez parler dans le micro. C'est pour l'enregistrement. Donc, la question, je la repose... La question, c'était... Quelle est la raison pour laquelle ces gens ne se retrouvent plus dans ces lieux, que ce soit en tant qu'usagers ou en tant qu'employés ? Donc, là, je vais parler plutôt des personnes qu'on a rencontrées en tant que personnes qui prennent des initiatives, qui créent ces lieux ou pas. Une raison qu'on peut avancer, c'est le fait que... Donc, c'est une personne qui me disait ça. C'est que, par exemple, un lieu où il n'y a que des migrants, c'est plutôt triste. Un lieu où il n'y a que des touristes, c'est plutôt triste. Un lieu où il n'y a que des artistes, c'est plutôt triste. Pour les personnes qui y sont... Enfin, elle, elle parlait de ce constat-là en tant que directrice d'un lieu culturel. Et donc, elle disait, moi, ce que je cherche à faire, c'est de créer un lieu de vie où il y a des migrants, des artistes, des touristes, etc. Et j'ai l'impression que ça, ça crée plus de vie que dans un lieu où il n'y a qu'un seul type de personnes. Ça peut être une piste de réponse. Mais en tout cas, la question des lieux, elle pose tout un tas d'autres problématiques sur l'accès au foncier sur comment on entretient, par exemple, des lieux temporairement, comment on transmet ces lieux. Et c'est quelque chose qu'on va essayer de développer un petit peu dans la publication. Et on va en reparler le 22 novembre à Limoges. On a organisé un forum sur cette question des lieux culturels, sur quels lieux souhaitons-nous en 2030. Parce que je pense qu'il y a vraiment une réflexion collective à avoir et qui est porteuse de beaucoup d'imagination et d'espoir pour créer des lieux qui nous ressemblent vraiment et qui sont vraiment intéressants pour la vie culturelle. Et donc là, je n'ai pas le temps de vous donner plus d'exemples et plus de choses sorties de l'étude. Mais en tout cas, je voulais vous en parler aujourd'hui pour qu'on ait cette réflexion-là collectivement en tête. et peut-être que je voulais laisser la parole aussi aux personnes qui voulaient proposer une réponse D. Il est parti. Est-ce qu'on peut faire passer le micro pour l'enregistrement, pour que les personnes soient enregistrées ? Je voudrais... Je me présente, Paul Jaculot, je dirige le Moulin du Roch, la scène nationale de New York. Donc déjà, le constat de la question A, les équipements culturels actuels sont satisfaisants ? Pas nécessairement, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus les lieux de demain. Voilà. Et je pense qu'on va vers une pluralité de lieux, une circulation de lieux et qu'il y a des lieux sans doute hybrides qui vont apparaître. Mais par exemple, un lieu entre lien culturel et espace de travail, c'est très bien, mais là, on s'adresse à des gens qui travaillent. Donc, en quoi ces lieux de coworking, de choses, vont intégrer des gens dépourvus de travail ou d'hébergement, ou voilà, ils ne sont pas nécessairement la réponse globale. Donc, je pense qu'on est dans un écosystème et que la réponse, elle va être dans la circulation entre ces lieux et comment on va pouvoir connecter ces lieux, ces pratiques. parce que le modèle d'aujourd'hui des tiers-lieux, on est en train de le subventionner, de l'institutionnaliser, quelque part, de le formater, comme a toujours fait le ministère de la Culture. On a fait les CDN, les CCN, les scènes nationales, on a fait les scènes conventionnées, les CNAR, les centres de cirque. Et finalement, l'institutionnalisation des lieux avec des permanents a quand même l'effet pervers de les statufier, enfin, voilà, de les figer dans un fonction, une mission, un fonctionnement. Alors, on peut faire confiance aux nouvelles générations. On a un ministère qui nomme beaucoup de femmes plutôt jeunes à la direction des lieux. donc on peut aussi quand même donner des nouvelles perspectives à ces lieux, en tout cas, leur souhaiter. Là, moi, je parle comme un vieux dinosaure. Et on peut aussi penser que je pense qu'il y a un espace, des intérêts espaces qui ne sont pas identifiés, qui vont être, j'ai envie de dire, sauvages ou spontanés, qui vont être le vrai ferment de circulation entre ces lieux. Merci. Je garde cette question de la circulation. Est-ce que vous pouvez passer le micro à la personne juste derrière vous, de l'autre côté, qui voulait intervenir aussi ? Moi, je voulais répondre les trois réponses parce que ça dépend, si on parle de territoire, ça dépend vraiment entre la ville et la campagne parce que des lieux déjà équipés, il y en a des très bien en ville, mais moi qui habite en campagne et qui fais tout ce trajet-là et qui est aussi en lien avec des tiers-lieux qui sont en campagne et ça pose vraiment la question de la ruralité et de l'effet citadin et donc pour moi, il y a besoin de ces trois types de lieux, c'est-à-dire de s'appuyer sur des structures qui sont déjà solides, comme tu viens de le dire, Paul-Jacques, il y a plein de lieux déjà institutionnalisés, mais comment on fait du lien sur le territoire ? Donc les lieux hybrides, il y a effectivement les tiers-lieux, mais je pense à tous les petits centres sociaux qui avaient déjà aussi ces missions aussi de culture, c'est comment on fait le lien aussi avec l'éducation populaire et là, je parle en espace de travail, c'est-à-dire que les gens qui sont déjà à travailler dans ces lieux-là et après, pourquoi pas des espaces de coworking et encore autre chose et après, aucun lieu permanent de pouvoir être multiforme sur le territoire, de pouvoir effectivement aller jouer un peu partout là où il n'y a pas des grosses structures. Donc j'avais vraiment envie d'importer cet éclairage de la question du territoire entre ville et campagne, petit rat que je suis. Merci et ce n'est pas totalement honnête de ma part d'avoir présenté ces trois options très simplistes et c'était justement pour qu'on ait un échange et je suis vraiment désolé parce que j'aimerais discuter encore avec vous beaucoup de ces questions-là mais on s'engage à respecter un petit peu le planning qu'on a fixé parce qu'il y a deux autres propositions qui prolongent ce qu'on vient d'ouvrir là dans l'après-midi et donc l'idée, c'est que si vous le pouvez, vous restez avec nous pour la suite de l'après-midi mais on a encore quelques informations à vous partager. Oui, pour clôturer ce temps-là et donc on fera un break d'un petit quart d'heure. Donc cette séquence d'aujourd'hui, c'est vraiment une étape parmi d'autres qui concernent l'actualisation, le mûrissement de données, de réflexions sur les liens entre culture et ESS. Je rappelle qu'on est en marche l'agence et la CRES pour une publication qui paraîtra début février. On a plusieurs discussions avec d'autres acteurs que nous pour avancer mais n'hésitez pas à venir vers nous pour vous tenir au courant, pour nous questionner, voire rajouter si on le peut des thèmes. En tous les cas, on est à votre disposition, Léopold ou moi, pour continuer à travailler sur cette thématique-là. Et donc la prochaine étape, Léopold l'a cité, c'est le 22 et 23 novembre à Limoges dans le cadre de ce forum Entreprendre dans la culture organisé par l'agence. Donc il y aura effectivement un temps spécifiquement le 22 novembre après-midi, c'est à Limoges et ça ne sera pas en distanciel pour une fois. Et voilà, je m'arrête ici pour ce temps-là. Donc je rappelle que sur notre site web, on a une page ressources avec toutes les publications que l'on a pu faire, une fiche ressources pour les élus, la publication de 2014, évidemment, se livrer en PDF, la conférence organisée dans le cadre du forum Entreprendre l'année dernière sur la thématique du local, un dossier sur culture ESS, bref. jeertenhy à la pièce celui qui est aujoni qui ?? c'est qui sc